Les finances publiques, une fiscalité qui grèverait le développement, la santé économique de la Guyane, des thèmes de nature à mobiliser. Ce n'est visiblement pas le cas, n'en déplaise à l'organisateur de ses états généraux, la collectivité territoriale de Guyane, qui préfère se satisfaire de la qualité des échanges. Pour moi, c'est un atelier qui s'est bien passé. Nous sommes là pour recueillir les avis de la population. Et vraiment, aujourd'hui, les débats ont été très 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 riches. Alors peut-être pas beaucoup de monde, d'ailleurs je ne sais pas si c'est vous qui fixez le nombre à attendre de la part de ces ateliers. Non mais j'ai déjà vu cette salle, vous plaît. Là, ah bon, mais en tout cas la population, elle se déplace. C'est comme pour un vote. Vous mettez tout à disposition, la population vient, elle vote ou elle ne vote pas. Dans la petite assistance pourtant, des voix pour regretter la faible participation et la récurrence d'éternelles propositions qui n'aboutiraient pas. Ce que je déplace, c'est que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde et pas assez de jeunes pour justement intervenir et discuter, échanger avec nos élus. Il faut des infrastructures, des formations, les donner envie de se former parce qu'ils ne veulent pas forcément partir. Et une fois parti, ils ne reviennent pas, donc ils veulent rester et ils veulent forcément travailler, mais ils n'ont pas les moyens justement d'aboutir, enfin de réaliser leur rêve. Si on ne change pas le statutaire, et ce n'est pas moi qui ai réinventé, regardez, depuis qu'Ataillé est défunt, rien n'a changé. Qu'Ataillé a demandé un statut spécial pour la Guyane, il a laissé sa vie. Aujourd'hui, on en est à la même chose, 50 et quelques années après. On va modifier tout ce que soit, on va se retrouver devant une loi, une loi européenne. Alors de l'Europe, on n'a que les contraintes, on n'a pas les avantages. C'est en tout cas fort possible que la population soit lassée. En tout cas, ce que nous devons comprendre, c'est que le président de la République s'est engagé à mettre en place, à faire lui-même ses assises des Outre-mer pour en tirer toutes conséquences. Au niveau constitutionnel, au niveau législatif, au niveau réglementaire et au niveau financier. C'est quand même la première fois que tout cela est dit clairement. Et je crois qu'il nous faut prendre ce train en marche. Ce soir, à Cayenne, Rémière-Montjoli, Matoury et Roura, les échanges sur d'autres thèmes se poursuivent. Et demain soir, les élus iront à la rencontre des citoyens à Matoury. Un créneau horaire a priori plus favorable.